... D'abord, nous remercions les promoteurs, M. Alexis, ici présent, et le représentant de la Sonatel. La société que nous remercions vraiment vivement pour sa maturité, la maturité des personnes qui la dirigent par leurs initiatives, ça m'a vraiment personnellement beaucoup frappé, la responsabilité sociétale. Je le disais tout à l'heure, ça ne court pas les rues. Et tout le monde le sait, mais ce n'est pas tout le monde qui l'applique. C'est la loi, c'est les textes. Mais que la Sonatel ait cette initiative, c'est vraiment quelque chose à saluer. Et je le dis au nom de la commune, au nom aussi également du président du conseil départemental, il le fera lui-même. Donc, merci à la Sonatel, merci à tous ces jeunes qui ont accepté de participer. Et au-delà de ces jeunes, merci à leurs formateurs, parce que nous venons de découvrir qu'à Ziegenchor, nous avons vraiment de, je dirais, de l'avenir, de l'avenir surtout dans ce domaine numérique. Il fut des temps, quand les gens parlaient d'université virtuelle, numérique, alors on se demandait de quoi il s'agissait. Les gens étaient pessimistes. Mais aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé ici, des projets que ces jeunes nous ont présentés, vraiment, nous avons une nouvelle vision, nous avons de l'espoir en Casamance surtout. Quand je vois ces jeunes présenter des projets sur l'agriculture, de l'engrais, ces jeunes nous présenter des projets sur la récupération des déchets, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que ce sont les questions du moment, les questions de l'heure. Ce qui m'a frappé, c'est leur maturité, leur créativité. Comment est-ce qu'ils ont fait à leur âge pour penser à ces questions ? Et qu'ils ont effectivement apporté des solutions. La seule chose qui reste, c'est nous les politiques. Nous devrions accompagner cela. Nous devrions l'accompagner. Et nous devrions quand même consacrer plus de budget pour cela, parce que c'est plus économe. C'est au bénéfice de tous les Hugues Chorois, tous les Casamassés. Donc c'est à cela que j'appelle aux gens du consommateur local. Ils vont mettre en ligne, ou sinon ils l'ont déjà fait, des sites pour cela. Que les gens n'hésitent pas. Et nous travaillerons ensemble pour la promotion de ces produits. C'est à cela que j'ai eu.